Avant d'aller de l'avant, je tiens à remercier la boutique L'Imaginaire qui a rendu cette vidéo possible. Vous pouvez aller simplement sur leur site web. Vous pouvez regarder dans la description en bas pour tous les détails. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et aujourd'hui je vous présente la première extension de Terraforming Mars. Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo, vous pouvez cliquer ici pour voir ma critique originale du jeu Terraforming Mars. Alerte, c'est un jeu que j'apprécie beaucoup. La première extension, qu'est-ce que c'est? Hellas & Elysium. Donc, Hellas & Elysium. Mais, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un papier et juste un plateau. On va aller voir qu'est-ce que c'est, mais pour ça, je vous donne mon avis. L'extension Hellas & Elysium contient un plateau de jeu. En fait, c'est un plateau de jeu qui se trouve à être recto verso. Avec l'extension, il n'y a aucune carte qui vient et il n'y a rien d'autre que ce plateau-là. Qu'est-ce que le plateau change? Bien entendu, la configuration sur la planète change. Il va y avoir des ressources à des endroits différents. Puis, les océans également sont placés différemment. Pour les joueurs d'expérience, ça peut faire une petite différence parce qu'on est habitué, selon un certain placement, de placer nos choses. Mais, il y a beaucoup de plantes qui se trouvent à être au nord et il y a beaucoup de chaleur qui se trouve au sud. Autre chose qui va changer, les Milestones et les Awards sont différents. Donc, quand on jouait avec Terraforming Mars, on est habitué, on a toujours les mêmes sets de Milestones et d'Awards. Mais ici, ce que ça va faire, c'est que ça va en rajouter des nouvelles. À l'arrière, la petite feuille de jeu ici, moi je donne l'anglais, mais il se trouve à être une explication complète de chacune des Milestones et des Awards. Ça va faire en sorte que les parties vont être différentes. Ça va amener des nouvelles façons de jouer. Donc, exemple comme le Polar Explorer ici, il veut qu'on explore dans le beau-le-sud. Il va également à Energysor ici, qui va nous faire en sorte d'avoir plus de production d'énergie. Ici, il va y avoir des Jovians, des symboles Jovians comme ça de Jupiter. Il y en a beaucoup de différents. Puis, c'est ce qui est vraiment intéressant avec la nouvelle carte. De l'autre côté, ici aussi, on a encore d'autres Milestones et d'autres Awards qui sont complètement différents. Ici, ils vont demander le joueur d'avoir plus de cartes bleues et vertes. Ici, c'est des écologistes d'avoir des tags comme ça ici, bio, des animaux, des microbes, des choses comme ça. Je ne passerai pas à travers tous les Awards et les Milestones différents, mais ça fait en sorte que ça change assez le jeu. La chaleur, la température, les océans, ça reste les mêmes paramètres. Il y a également certains endroits. Donc, on va remarquer ici, il y a quand même une Ganymede et Phobos. Ça veut dire qu'il y a des cartes qui permettent de les jouer. Ils sont encore là. Ça ne va pas changer tout le plateau de jeu. Il vient avec des petites choses, des petites explications derrière. Il mentionne que quand il faut placer un volcan, on peut le placer sur les nouveaux volcans. Donc, même s'il n'est pas écrit directement sur la carte, il y a certains volcans qui sont écrits dans le livret ici comme ça où on va pouvoir placer les tuiles. Et voilà, vous avez vu le peu de choses que j'avais à vous montrer concernant Hélas et Elysium. Donc, mon avis sur l'extension. Habituellement, c'est plutôt rare que je fais des critiques d'extension, mais là, dans ce cas-là, c'est Terraforming Mars. C'est un 6 dans mon livre à moi, donc je me devais de vous montrer l'extension. Qu'est-ce que ça rajoute? Bon, oui, ça rajoute un nouveau plateau. Après ma barre, bon, deux en fait, de recto verso. Après ma barre, les gens vont regarder ça et vont dire « Bon, OK, ça ne rajoute pas tant que ça. » Le côté qui devient vraiment intéressant des modifications, c'est que non, il n'y a aucune carte qui vient avec ça. Bon, c'est un peu dérangeant au début, on aurait peut-être aimé avoir plus de variétés de cartes, mais sur le plateau, en plus, la disposition différente qui est faite de chaque côté, ça fait en sorte que les océans sont placés différemment, les ressources aussi qu'on reçoit sont placées différemment, mais il y a également des milestones et des awards différentes. Ça, c'est les petits bonus qu'on a dans le bas de la carte. Ça va changer le jeu de manière pas drastique, mais ça va faire différent. Fait que pour les gens qui ont à peine joué à Terraforming Mars, c'est pas nécessairement nécessaire d'avoir ces plateaux-là. Mais pour les gens comme moi, qui ont beaucoup joué et qui apprécient beaucoup le jeu, ça rajoute de la variété. Ça change un peu la donne, mais pas au point de dénaturer complètement le jeu. Donc personnellement, je vous le conseille, si vous avez joué beaucoup à Terraforming Mars, hélas, Elysium, ça rajoute deux cartes, en plus de changer les milestones des awards, pis ça rend le jeu, ben, ça fait de la variété. Pis ben, j'ai pas à me plaindre parce que c'est mon jeu préféré. Donc, je vous le conseille. C'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine.